Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis de la semaine 7. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de fouiller un coffre, utiliser un distributeur automatique et utiliser un feu de camp en une seule partie. Alors j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Let's go ! Première chose que je vous conseille, c'est de réaliser ce défi en foire d'empoigne. Comme ça, si vous mourrez après avoir utilisé un distributeur automatique et après avoir fouillé un coffre, vous pourrez réapparaître pour utiliser un feu de camp. Alors pour vous aider encore plus à réaliser ce défi, je vous affiche deux images. Donc il y a une image où c'est tous les emplacements des distributeurs de V-Bug et tous les emplacements des feux de camp disponibles sur la map de Fortnite. Alors c'est la map de la saison 8, je sais. Donc c'est possible qu'il y ait quelques variations. Mais je pense qu'il y a le plus de spawn possible. Je pense que ça représente quand même la saison 9. Alors ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, c'est d'aller à l'Only Lodge. Alors il y a un distributeur de V-Bug. Non pas de V-Bug, MDR, qu'est-ce que je raconte ? Un distributeur automatique qui se trouve juste ici, un autre qui se trouve plus ou moins par ici et un autre qui se trouve plus ou moins par ici. Donc priorisez les distributeurs de V-Bug. Oui bien sûr, de V-Bug. Non, priorisez les distributeurs automatiques. Donc voilà, là il y en a un. Ensuite, vous vous dirigez directement vers l'Only Lodge. Parce qu'il y a sûrement un coffre qui traîne. Plus des feux de camp. Alors je vous conseille quand même de prendre le distributeur automatique qui se trouve là. Parce que tout le monde ne le connaît pas. Je pense qu'il est assez inutilisé des joueurs. Donc je pense que c'est la meilleure solution. C'est d'aller sur celui-là. Ou alors vous allez directement vers la cabane. Vous cherchez un coffre. Et puis après, vous cherchez un feu de camp. Alors des feux de camp ici, je sais qu'il y en a quand même pas mal. Donc là, il y en a déjà un de feu de camp. Juste ici. Donc vous appuyez sur carré pour l'allumer. Voilà, vous le consommez. Alors usez un petit peu de point de vie. Ou sinon ça ne fonctionnera pas. Je pense qu'il faut au moins avoir perdu quelques HP pour que ça fonctionne. Alors ici, il y a un autre coffre. Donc voilà, là j'aurais fini le défi par exemple. Alors je vais quand même essayer de vous montrer les deux autres distributeurs de V-Bug. Putain, mais qu'est-ce que j'ai avec ces distributeurs de V-Bug ? Ça y est, ça l'a fait. J'ai arrêté Fortnite une semaine et je crois qu'il y a des distributeurs de V-Bug un peu partout. Non, ça y est. Non, en fait, il y a un distributeur automatique qui se trouve plus ou moins par ici, je crois. Voilà, il est juste derrière l'arbre. Voilà, juste ici. Hop, regardez. Et il y a un autre distributeur qui se trouve près de la cabane. Donc on va y aller. En plus, j'ai des parachutes. Donc c'est parfait. Des planeurs. Hop. Et normalement, il y a un distributeur de V-Bug qui se trouve dans la maison, je pense. Ou alors c'est à l'extérieur. Je ne sais plus trop. Non, c'est à l'extérieur. Ouais, c'est à l'extérieur. Vers ici, vers la droite. Voilà, ils sont là. En plus, il y en a deux. Donc c'est possible que si vous êtes deux, vous pouvez le faire à deux. Voilà. Voilà, si les gens sont sympas aussi, ils ne les utiliseront pas tous les deux. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas le code créateur SoCoolMekYTV dans la boutique de Fortnite. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et merci à tous ceux qui me soutiennent. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMek et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz